Voilà, je voulais faire un petit zoom sur la responsabilité sociale et environnementale pour dire que pour nous il est très important, et c'est un des axes de notre plan stratégique, d'accompagner nos clients dans leur transition à long terme vers un modèle durable. C'est aussi gérer les risques environnementaux et sociaux qui sont induits par nos activités et s'appuyer sur nos expertises pour devenir une banque de référence dans les financements verts et durables, comme les green bonds par exemple, et enfin développer l'intégration des critères ESG dans la gestion d'actifs, c'est-à-dire quand nous gérons l'actif de nos clients, intégrer ces critères de manière à répondre aux besoins de nos investisseurs. Nous souhaitons en 2020 maintenir notre position de leader que nous avons déjà aujourd'hui dans le financement des énergies renouvelables. Nous sommes l'une des principales banques européennes en matière de financement d'énergie renouvelable. C'est doubler les revenus issus de ce qu'on appelle le green business, c'est-à-dire le business du financement justement de la transition énergétique notamment, et arranger des émissions obligataires vertes et sociales, qui sont un nouveau pan qui se développe, pour plus de 10 milliards d'euros durant la période. Notre politique de responsabilité sociale et environnementale se structure, elle, autour de trois piliers. Le développement de métiers durables avec la participation à la transition énergétique, comme je vous l'ai indiqué. Une gestion des risques qui prend en compte les critères ESG dans nos financements et nos investissements, dans les politiques de risque maintenant en œuvre. Donc c'est très en amont dans notre politique de risque que nous intégrons. Et puis un impact direct et une mobilisation des collaborateurs sur l'environnement, sur les achats responsables, sur des initiatives solidaires qui sont très mobilisatrices de nos collaborateurs aujourd'hui. Nos réalisations en matière de responsabilité sociale et environnementale se retrouvent à la fois dans notre immobilier. Nous sommes agents certificateurs du premier prêt immobilier commercial vert en Europe pour les tours du haut à Paris, qui seront le futur siège de Natixis, qui est un siège à très haute performance énergétique. La préservation du capital naturel, Mirova, qui est une de nos sociétés de gestion d'actifs, a lancé ce qu'on appelle le Land Degradation Neutrality Fund, qui est un fonds de réhabilitation de terrains qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Et notamment, il l'a fait avec les Nations Unies, notamment en Afrique, avec un objectif de gestion de plus de 300 millions de dollars autour de cette initiative. En matière d'obligations sociales, nous avons co-arrangé pour Danone la toute première émission obligataire à impact social qui représentait 300 millions d'euros. Nous avons bien entendu signé la charte de Paris Action Climat et nous avons pris l'engagement de réduire de 20% les consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre de nos immeubles franciliens en 2020 comparé à ce qu'ils étaient en 2010. Et nous enregistrons aujourd'hui, je crois, des performances qui sont RSE, qui sont de bonne qualité et qui figurent dans l'indice Euronex Vigeo Europe 120 et qui rassemble les 120 entreprises les plus performantes de la zone euro en matière de RSE. Voilà sur ce dernier point et les quelques éléments du plan stratégique que nous allons mettre en oeuvre de cette année jusqu'à 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !